... Vous noterez, M. le Président de la République, que notre demande formulée de voir notre pays se doter d'une loi d'accès à l'information nous semble encore plus pertinente. Là où elle existe, les journalistes sont tenus de documenter les informations qui diffusent et ne se contentent plus d'être des relais de propagande. Aussi, Excellence M. le Président de la République, une nouvelle loi sur la publicité qui intègre le digital et les milliards de dollars générés est une urgence. Voici une niche extraordinaire d'opportunités qui remunère plus que les maladroites tentatives de création de contenu dont notre jeunesse est si friande. Il est possible pour le Sénégal de se doter d'un écosystème de médias efficace, économiquement valable, qui intègre la transition numérique et surtout où les productions et les contenus sont utiles. Ce n'est ni une chimère ni un rêve. Cela nécessite juste une volonté politique assumée par les gouvernants et des règles adoubées par les acteurs des médias objectifs et honnêtes. Le SEMPIX avait pris l'initiative de lancer l'exercice des médias dans ce sens avec l'implication de tous les acteurs. Quelques réserves ont été émises par le patronat dans l'approche. Notre plénipotentiel désigné, Mme Diatousis et Koulibaly, est aujourd'hui parvenue à rapprocher les positions et dès la semaine prochaine, le président du comité scientifique, le professeur Mbaye Tiam, nous fera l'honneur de relancer la machine. Nous vous donnons donc excellent rendez-vous dans un délai assez proche. pour poser sur vos tables les conclusions de cet exercice que nous voulons le plus consensuel et ouvert possible. Mais également, ces assises seront sans complaisance. Elles ne seront pas un cadre de collusion entre acteurs qui défendent leurs intérêts égoïstes, mais un moment d'introspection et de projection absolument objectif. Mais à quoi servira tout cela, me direz-vous, si en amont, les difficultés structurelles actuelles de la presse ne sont pas résolues ? Peut-on prétendre être bien informé lorsque les professionnels en charge de cette mission sont dans une pauvreté organisée ? C'est une question. Monsieur le Président de la République, une presse précarisée est un danger pour la démocratie. La plupart de ces jeunes reporters que vous voyez là-bas au fond de la salle ne recevrent pas le salaire minimum garanti par l'Etat du Sénégal. On ne parle même pas des cotisations sociales, des presse et des caisses de sécurité, qui sont ponctionnées par près de 80% des entreprises de presse et qui ne sont pas reversées. Au point qu'il est fréquent aujourd'hui, hélas, de trouver des professionnels à partir à la retraite et se retrouver avec zéro franc de pension. C'est triste, mais c'est la vérité. Les dernières enquêtes réalisées par la Direction générale du Travail confirmeraient ou pourraient confirmer cette tendance. La conséquence néfaste de cette précarité institutionnalisée est plus que néfaste. Le secteur des médias est très perméable et est investi par des lobbyistes en tout genre qui créent des supports à tour de bras. 29 quotidiens sont dénombrés au Sénégal. Près de 400 sites d'information sont recensés. Des web TV à l'appel et le tout en violation flagrante du code de la presse, sans que les autorisations préalables ne soient exigées, sans que les contrats de travail en bonne et due forme ne soient exigés, sans qu'un contrôle systématique du respect par les médias de leurs obligations sociales ne soit exercé. Mieux, M. le Président de la République, aujourd'hui, il est même constatable que des chaînes YouTube qui utilisent le qualificatif TV se créent ailleurs qu'au Sénégal, avec des voix anonymes, diffables à longueur de journée, et parce que disposant d'un très bon trafic, parce que très suivi, encaissent des royalties sans qu'on puisse même mettre un visage ou un nom sur le ou les propriétaires. Si tout cela est possible, c'est parce que nous avons une très faible régulation, obsolète et dépassée. Et si tout cela ne s'arrête, ce n'est pas demain la veille que le Sénégal retrouvera la sérénité indispensable à l'amorçage de son développement. M. le Président de la République. M. le Président de la République.